Mon associé a écrit sa première autobiographie, voilà, mon associé s'appelle Jean. Ça se compose de six petites histoires. Alors, bon, il faut dire que Jean est très très grand, donc remarquez à côté de moi, c'est pas difficile. Voilà, regardez Jean, avec son autobiographie, il vous a fait une petite statuette qu'il a fait lui-même en carton et je trouve que le résultat est assez ressemblant. Vous avez Jean, mon associé, qui est en train de devenir une vedette auprès des enfants, toujours avec l'indispensable petit porte-monnaie. Chez Jean, c'est indispensable. Un Jean sans porte-monnaie n'est pas un Jean. Vous avez aussi, parce qu'il est très à la mode, le petit jupe, la jupette, il aime beaucoup. En ce moment, il est souvent en jupette, alors ça choque un peu les clients, mais bon. Vous avez ses petits pieds. J'adore ce bouquin, j'adore, c'est super drôle. On peut imaginer plein d'histoires avec ce truc. Et puis, je trouve qu'il y a deux solutions. Ou ça rassure les enfants la nuit, ça c'est pas ce qui me plaît le plus. Ou alors, ça leur fait hyper peur, ils cauchemardent un maximum. Ils hurlent la nuit tellement ils ont peur d'avoir ce type dans sa chambre. Moi, je serais un père odieux, je le mettrais comme ça. Puis je mettrais une lampe en dessous pour que ça fasse... Bon non, c'est pour rire. Ça, c'est un de mes livres préférés. Et puis en plus, il y a six belles histoires d'ogres qui font très peur. Et dans cet écrin cartonné, découvrez un livre de contes reprenant plusieurs grands classiques de la littérature sur le thème des ogres et des géants, ainsi qu'un incroyable poster.